Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du Potentiel des femmes, et aujourd'hui nous allons parler affaires. Je me fais souvent, mais très souvent, demander, Rachel, comment as-tu fait pour amener ton entreprise où elle est maintenant? Comment as-tu fait pour réussir à avoir assez de revenus pour vivre de ton entreprise? Comment est-ce que tu fais pour gérer le succès? Comment est-ce que tu as fait pour faire grandir et évoluer ton entreprise? Il y a quelques petits trucs que j'utilise et c'est ce que je vais partager avec toi. Donc, j'ai toujours des objectifs, des buts qui sont très précis et surtout des buts et des objectifs qui sont atteignables, qui sont tangibles et atteignables. Donc, je veux dire, par telle date, je vais faire telle chose et le résultat va être X, Y ou Z. Et là, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est atteignable? Oui, alors cet objectif devient là. Ça, c'est une des choses que je fais. Donc, j'ai toujours un plan avec des buts et des objectifs qui sont très précis. Une autre chose, j'ai un plan de communication ou de marketing. Donc, quand on est en affance, c'est important d'être vu. Il faut être partout, partout, partout. Et mon plan, je le fais à toutes les années. Je le fais pour un an. Après ça, je descends ça sur six mois, un mois et une semaine et après au quotidien. Donc, pendant 365 jours, je sais exactement quelle activité de publicité ou de marketing que je vais faire. Et quand je parle de publicité ou de marketing, ça ne veut pas dire d'être prêt à vendre quelque chose. Ça veut dire d'être vu. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que je sais que plusieurs ont peur de la vente. Moi, je ne fais pas beaucoup de vente. Mais je suis vu partout, par exemple, et je parle de mon expertise et de mes connaissances. Donc, à tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Des fois, c'est sur Facebook. Des fois, c'est un courriel. Des fois, je vais aller à un événement. Mais à tous les jours, il y a une action qui se passe pour être vu et entendu. Ça, c'est super important. Et je pense que la chose la plus importante que je fais, c'est que je fais des choses que les autres ne feraient pas nécessairement. OK? Donc, je sors de ma zone de confort continuellement. Et je me dis que quand je suis dans ma zone de confort et que ça ne me stretch pas, comme on dit, c'est parce que je ne suis pas après me dépasser. Donc, continuellement, je vais me sortir de ma zone de confort pour me dépasser et pour réussir à amener ma business, mon entreprise, un pas plus haut, un pas plus loin. Donc, vraiment, c'est super important. Les trois choses, c'est d'avoir des buts, des objectifs qui sont clairs, nets, précis, atteignables. De faire de la communication, du marketing. Donc, d'être vu et entendu partout, partout, partout. Et ce, à tous les jours. Et la troisième chose que j'ai faite qui m'a aidée et qui m'a aidée énormément dans mon entreprise, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que les autres ne feraient pas. Oh, puis tiens, une autre chose, un quatrième petit truc. Je travaille, bien, je passe du temps dans mon entreprise à tous les jours. Tous, 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 tous les jours. Donc, à tous les jours, je fais un petit quelque chose dans mon entreprise, que ce soit, des fois, c'est des journées de 6 heures, 7 heures, 8 heures, des fois 12 heures. Mais des fois, c'est 5 minutes. Mais à tous les jours, je vais faire un petit quelque chose dans mon entreprise. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire grossir son entreprise. C'est d'être toujours en focus et de porter attention. Parce qu'oublie pas, là où on met notre attention, là où on met notre focus, c'est ça qui va fleurir et qui va grandir. Donc, finalement, ce sont les 4 choses que je fais, personnellement, qui m'ont aidée à être où je suis aujourd'hui et à avoir le succès phénoménal dont j'ai aujourd'hui et dont je suis très fière, d'ailleurs. Donc, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du Potentiel des femmes. Je te souhaite une excellente semaine et on se parle dans le très bientôt. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada